L'avantage des biotechnologies, c'est qu'il y a plein de métiers différents. Pour un nouveau médicament, par exemple, il y a d'abord une phase de recherche de nouvelles molécules, puis le développement du nouveau produit. Le développement est terminé. Il faut passer à la phase suivante. Réussir à reproduire à l'échelle industrielle, ce qui a été fait en laboratoire, tout en respectant une bonne qualité du produit final. Oh là là, pas si vite ! Et le marketing, vous l'oubliez ? Le marketing est l'ensemble des outils de communication mis à la disposition d'une entreprise pour promouvoir ses produits ou ses services. Dans les biotechnologies, il faut non seulement avoir de solides acquis scientifiques, mais aussi une bonne connaissance du marché. Voilà, c'est mieux ! Maintenant, vous pouvez y aller ! Dans les biotechnologies, on parle de nombreuses langues. Mais la langue la plus utilisée dans le monde scientifique est l'anglais. À Subbiotech, les cours sont donnés en anglais dès la troisième année et nos étudiants passent au minimum un semestre d'études dans une université étrangère. Plusieurs métiers sont proposés, que l'on soit au début du processus de création, d'abord la recherche et le développement, mais aussi au niveau de la chaîne de production. Et enfin, lors de la valorisation du produit fini. Ça tombe bien, à Subbiotech, les majeurs et les mineurs proposés reprennent toutes ces thématiques. Enfin, les biotechnologies sont en phase avec les entreprises qui attendent de leur futur cadre des compétences à la fois scientifiques, mais aussi en gestion de projets et en management. À Subbiotech, les étudiants passent plus de dix mois en stage et réalisent un projet innovant sur trois ans dans les conditions réelles sur une entreprise. Décidément ! Alors, si vous voulez voir l'avenir de toutes les couleurs et vivre des métiers passionnants, rejoignez une école de référence qui vous préparera dans les meilleures conditions.